Je vais parler aujourd'hui du bilan de la Seconde Guerre mondiale de 1939 à 1945. Tout d'abord, je vais commencer par le sommaire. Je vais d'abord vous parler de l'introduction, ensuite de la problématique, de la source écrite et des sources iconographiques. La Seconde Guerre mondiale a commencé le 1er septembre 1939 et s'est terminée le 2 septembre 1945. Elle a été le conflit le plus meurtrier de l'histoire. En tout, 61 nations furent impliquées et plus de 100 millions de combattants. Le conflit oppose les alliés et l'axe. Les partenaires principaux des alliés étaient le Royaume-Uni, la France et la Pologne. Rejoints plus tard par la Norvège, le Danemark, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, les Etats-Unis et la Chine. Ceux de l'axe étaient l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste et le Japon impérial. Plus tard, ils sont rejoints par l'Hongrie, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie. L'Union soviétique débute la guerre aux côtés de l'Allemagne en raison du pacte germano-soviétique. Mais à partir du 22 juin 1941, les soviétiques se rallient aux alliés car Hitler a lancé l'opération Barbarossa qui consistait à envahir l'Union soviétique et donc rompre le pacte. Ma problématique est la suivante. Quelles sont les conséquences de la Seconde Guerre mondiale ? Les causes de la guerre. La fin de la Première Guerre mondiale a laissé de nombreux pays insatisfaits et l'esprit de revanche est resté dans les esprits. L'Allemagne devait payer environ 20 millions d'euros de réparation pour la Première Guerre mondiale, ce qui a contribué à créer de l'hyperinflation dans le pays, aggravée par la crise économique mondiale de 1929. Ce qui a fait grandir le sentiment de revanche à l'encontre de la France et des alliés et pousser l'Allemagne à commencer la Seconde Guerre mondiale. Les alliés remportent la Seconde Guerre mondiale avec le débarquement en Normandie en 1944. Le 30 avril, le protagoniste de la guerre Adolf Hitler met fin à ses jours. Le 2 mai 1945, Berlin est vaincu par l'armée soviétique et la ville est entourée par les alliés. L'Allemagne capitule le 8 mai 1945. L'Empereur japonais Hiro Eto, lui, refuse de s'avouer vaincu face aux Etats-Unis et les Américains lancent donc le 6 et 9 août deux bombes sur Hiroshima et Nagasaki et l'Empereur finit par capituler le 2 septembre 1945. La fin de la Seconde Guerre mondiale mène à l'effondrement du Troisième Reich, à la chute de l'Empire du Japon et à la fin de l'Empire colonial d'Italie. Le génocide est un massacre de masse organisé intentionnellement par un Etat afin d'exterminer un groupe humain en raison de sa nationalité ou de son apparence ethnique ou religieuse. Aucun génocide n'a atteint celui des Juifs par l'Allemagne. En 1942, les nazis ont mis en place la solution finale qui consistait à emmener les Juifs dans des camps de concentration situés pour la plupart à l'Est et au centre du Nouvel Empire allemand et les exterminer le plus rapidement possible. Les gens venant des pays slaves comme la Bulgarie, la Pologne, la Russie, la Slovaquie, la Slovénie, la Tchéquie ainsi que les Tziganes qui sont un peuple menant une vie nomade ont eux aussi été exterminés avec un anéantissement de 30 millions de personnes. Les détenus politiques et les homosexuels font partie également des exterminés. Chaque jour, dans différents camps, environ 12 000 personnes étaient exécutées. Le bilan final est terrible. Sur 8 300 000 Juifs vivant en Europe, 5 978 000 sont morts dans des camps, soit 72% de la communauté juive. A la fin, il ne restait plus qu'un million de Juifs dans le monde. A la fin de la guerre, les Américains découvrent les camps et portent des chefs d'accusation contre les responsables du régime qui sont jugés en 1946 à Nuremberg. Le prix humain du conflit s'élève à 50 millions de morts, 30 millions de personnes déplacées et le choc psychologique n'est pas moindre. La Seconde Guerre mondiale est le conflit le plus sanglant de l'histoire. Elle a été quatre fois plus meurtrière que la guerre de 14-18. Elle a fait autant de victimes civiles que militaires et a décimé des populations entières. L'Europe entière ressort profondément meurtrie de ce conflit. Les relations entre États sont néants, les productions agricoles ont fortement diminué, prolongeant ainsi la famine et les pénuries. En France, 300 000 bâtiments sont détruits et 83 000 kilomètres de voies ferrées sont fermées. Le coût des installations industrielles démontées et transférées en Allemagne est évalué à 9 759 millions de francs. Des Allemands ont prélevé plus de 60 millions de tonnes de charbon, 16 milliards de kilowatts électriques et 750 000 véhicules. Les dépenses militaires de la guerre s'élèvent à 1 100 milliards de dollars et les dommages provoqués à plus de 2 000 milliards. Cette guerre a provoqué une hausse des impôts et de nouveaux cadres fiscaux pour gérer la crise. Le niveau de vie a extrêmement baissé, il y a eu une chute de la production industrielle. L'économie française estimait le coût du retour à la normale à 4 900 milliards de francs, soit 3 ans de revenus nationals de l'avant-guerre. Un monde détruit, un désastre sans précédent Le conflit s'est manifesté par une stratégie de la terreur qui entraîne un véritable choc moral dans les années de l'immédiat après-guerre. Les crimes de guerre ont pris une ampleur exceptionnelle. Le taux de mortalité dans les camps de prisonniers japonais dépasse les 40%. La guerre laisse le sinistre héritage de l'usage systématique de la torture contre les adversaires politiques réels ou potentiels. La prise de conscience de ce que fut la barbarie terrifie. La science et la technique ont été mises au service des pires atrocités. Des médecins japonais se sont livrés à des expériences monstrueuses sur des prisonniers. Ceux qu'on appelle les médecins de la mort allemands ont utilisé leur savoir au service de la barbarie. Des citoyens très ordinaires se sont mués en tueurs de masse. Le summum de la barbarie est atteint par l'Allemagne nazie avec les camps d'extermination et l'usage de la torture qui deviennent le symbole de la dégradation humaine. La mort est devenue une industrie. L'ouverture des camps et le retour des rescapés sont un véritable choc pour l'humanité. L'usage de la bombe atomique a montré que l'homme a désormais la capacité de détruire l'humanité. L'entrée dans l'air atomique provoque une véritable angoisse mêlée. Cette image a été prise à Londres en Angleterre en novembre 1944. C'est l'image de maison en ruine provoquée par une bombe lancée par l'armée allemande. C'est une nouvelle bombe créée par les nazis. Ils l'ont appelée Fergeltungswaffe Heinz, qui signifie « Arme des représailles numéro 1 ». C'est une bombe volante sans pilote propulsée par un moteur à réaction à plus de 600 km heure avec une portée de 200 km. Ils l'ont envoyée pour se venger des bombes lancées en Allemagne par le Royaume-Uni. Sur l'image, nous pouvons apercevoir beaucoup de fumée et plein d'hommes en noir qui observent les dégâts provoqués par la bombe. Cette image a été prise le 13 février 1945 lorsque l'aviation britannique lance une attaque sur la ville de Drest en Allemagne de l'Est. Dans les jours qui suivirent, ils la guèrent avec leurs alliés américains près de 4000 tonnes de bombes lors de l'assaut. La tempête de feu qui s'en suivit tue à 25 000 personnes. Cette attaque a été faite car les chefs de l'aviation pensaient qu'attaquer Drest pourrait aider leurs alliés soviétiques en arrêtant les mouvements des troupes nazies, mais également en perturbant les évacuations allemandes de l'Est. L'attaque a détruit ou gravement endommagé 23% des bâtiments industriels de la ville et au moins 50% de ses bâtiments résidentiels. En conclusion, la Seconde Guerre mondiale restera un terrible événement dont nous nous souviendrons. Le bilan humain est de 50 millions de morts et les dommages provoqués plus de 2 000 milliards de dollars. Le génocide juif a été l'une des pires étapes de l'histoire qui a causé, je le rappelle, plus de 6 millions de morts. Les conséquences de l'après-guerre sont horribles. Famine, pénurie, pandémie et la reconstruction a été longue et très coûteuse. Les impôts ont également augmenté de 20 à 40% en Europe et plus de 50% en Allemagne. Les impôts ont également augmenté de 20 à 40% en Europe et plus de 50% 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 en Europe.